Salut à tous, bienvenue sur Mac Forever. Alors aujourd'hui je vous emmène dans mon salon pour aller tester la nouvelle Apple TV 4K. Alors on commence avec le boîtier qui ne change pas cette année, c'est exactement le même que pour l'Apple TV précédente. Donc on a exactement les mêmes formes, les mêmes couleurs, c'est même pas mentionné que c'est une Apple TV 4K. Alors les différences en fait elles se font au niveau de la connectique, puisqu'on retrouve l'alimentation elle, elle ne bouge pas. Mais on a un port HDMI 2.0, ça c'est pour diffuser donc de la 4K à 60 images secondes. On a aussi un port Ethernet Gigabit, ça c'est vraiment cool parce qu'avant c'était que du 100 Mb, donc là on aura également un meilleur débit. Et puis on a la disparition du port USB-C qui servait essentiellement au développement, puisque en fait dessus on pouvait déployer les applications, on pouvait aussi récupérer les flux vidéo, photo, etc. Mais ça maintenant il faudra passer uniquement par le réseau. Et puis dernière nouveauté qu'on ne voit pas ici, mais c'est le Wi-Fi qui change, qui s'améliore un petit peu, puisqu'on peut utiliser maintenant deux bandes de fréquence simultanément. Alors la seule différence physique, elle se trouve au niveau de la télécommande, puisque comme vous pouvez le voir, il y a un petit cerclage blanc au niveau du bouton menu. Alors l'idée c'est de mieux le voir dans le noir, effectivement, même s'il n'est pas phosphorescent, si la télécommande ne s'allume pas. Mais pour le reste, elle est rigoureusement identique, les micros sont situés au même endroit, c'est vraiment exactement la même. C'est un peu dommage d'ailleurs qu'Apple n'ait pas fait évoluer, qu'ils aient amélioré par exemple le pad tactile, que je trouve moi pas forcément très efficace. Et puis enfin, cette petite dragonne, vous pouvez toujours la rajouter, mais ça il faudra l'acheter en supplément. Alors à l'intérieur, on retrouve une puce A10X Fusion, qui est en fait la même qu'il y a dans les iPads Pro de deuxième génération, donc ceux qui ont été présentés en juin. C'est donc un processeur qui est assez récent, qui est très puissant, et qui est même très puissant graphiquement, mais ça c'est bien normal, puisqu'on affiche de la 4K à 60 images secondes, ça demande beaucoup de ressources. Et puis on va avoir peut-être des jeux aussi qui vont avoir plus de résolution, donc il faudra également plus de puissance. En tout cas, c'est une puce qui chauffe, puisqu'Apple a rajouté cette année un ventilateur, un gros ventilateur, il prend toute la surface ici. Mais heureusement, nous quand on a regardé des films, on l'entendait quasiment pas. Alors dernière nouveauté cette année, c'est l'arrivée du Bluetooth 5, qui permet d'avoir des meilleurs débits et une plus longue portée, donc ça c'est plutôt cool. Même si la télécommande n'en profite pas, elle est toujours en Bluetooth 4, mais je pense que c'est par des soucis de rétrocompatibilité. En tout cas, toujours au niveau du Bluetooth, on aura l'appairage qui sera largement facilité avec les Airpods, vous avez juste à les sélectionner dans un menu. Alors qu'avant, il fallait les chercher comme un vulgaire casque Bluetooth. Donc ça, on n'a pas encore le petit menu comme sur l'iPhone, mais c'est quand même plutôt pratique. Alors l'arrivée de l'Apple TV 4K, ça peut être l'occasion aussi de changer votre matériel, de recycler votre vieille télé Full HD, puis d'acheter un téléviseur 4K, donc je voulais vous en parler quelques minutes. Il faut savoir quand même qu'aujourd'hui, il y a deux grosses technos sur le marché. Il y a le LCD qui est en fait les télés qu'on avait jusque là, les télés Samsung, etc., qui affichait donc avec cette techno qui est un peu en baisse de régime face à l'OLED, qui est vraiment la grosse révolution en termes de couleurs et en termes de contraste surtout. Vous avez des noirs qui sont beaucoup plus noirs et l'image a une meilleure plage dynamique, c'est-à-dire que vous avez en fait plus de couleurs qui peuvent s'afficher à l'écran. Et ça, c'est notamment très utile avec les technologies HDR qu'on retrouve sur l'Apple TV. Effectivement, sur le marché, il y a énormément de marques et de modèles. Et moi, je vous invite à aller voir tous les sites spécialisés qui font des comparatifs assez détaillés. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en fait, le LCD, c'est idéal si vous avez un budget entre 500 et 1000 euros, puisque le rapport qualité-prix est vraiment bon. Vous avez des dalles de grande taille. Mais si vous avez un peu plus de budget, ça vaut vraiment le coup d'aller dans l'OLED. L'OLED, il faut savoir que la marque numéro 1 mondiale, c'est LG, c'est elles qui font quasiment toutes les dalles. Et elles ont un système d'exploitation qui est plutôt sympa, qui s'appelle WebOS, qui se manipule avec cette petite télécommande qui fait office de souris, que je trouve moi très agréable pour se balader dans les menus. Donc, ils ont un système qui a été créé par Palm à l'origine et qu'ils ont recyclé sur la télé. Bref, LG, ils ont un peu, je trouve, tous les avantages. Ils ont des bonnes dalles, un bon OS et des prix qui commencent à être tout à fait corrects. Mais effectivement, je vous mettrai le lien de cette télé sous la vidéo. Mais n'hésitez pas à nous dire quel modèle vous avez choisi et surtout pourquoi. Alors, petite déception quand même au niveau de l'OS, puisque c'est exactement le même que sur l'Apple TV 4K. Alors, si vous l'aimiez avant, vous l'aimerez toujours, puisque c'est exactement le même. Ils n'ont fait qu'augmenter la résolution. Mais moi, je trouve qu'ils auraient pu faire des petits efforts sur la navigation, notamment sur la précision de ce pad. Je trouve qu'on ne glisse pas forcément sur l'icône dont on a envie pour taper les mots de passe et tout. C'est un petit peu galère, ce n'est pas si précis que ça. Et puis, il y a Siri, évidemment. Alors, Siri, il nous aide, on peut effectivement lui donner des lettres à Apple. Mais je le trouve assez poussif, il ne répond pas toujours à nos requêtes correctement. Puis, on n'a pas forcément envie de crier dans son salon, toutes les recherches qu'on est en train de faire. Bref, moi, j'attendais quand même un petit peu de nouveauté. Et manifestement, il faudra attendre la prochaine version. Alors, il y a énormément de formats qui sont supportés, de la HD jusqu'au 4K HDR, si vous avez le matériel adapté. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous mettez la 4K HDR, il va vous sortir tout le temps un signal 4K HDR, même si les contenus sont encore 1080, pas HDR. Du coup, ça veut dire que c'est l'Apple TV qui fait l'upscaling, qui fait la gestion de la colorimétrie. Et si vous préférez, par exemple, chez Sony, ils font un très bon upscaling, avoir votre télé qui fait ça, il faut régler manuellement à chaque fois qu'ils sortent en 1080 de la sortie. Donc, c'est un petit peu problématique. Dernier point au niveau des formats, il faut savoir que l'Apple TV peut lire du FLAC, qui est le format audio non compressé. Donc, ça, c'est une bonne chose, même si on aimerait qu'Apple le prenne en charge dans ses services. Alors, vous venez d'acheter votre télé 4K, votre Apple TV 4K, vous avez tout qui est bien branché. Et le premier réflexe, c'est donc d'aller chercher des contenus 4K. Et pour ça, on va aller forcément sur l'iTunes Store, on va aller regarder des bandes annonces de films en 4K HDR. Et là, grosse déception, il n'y a quasiment aucune bande annonce, en fait, qui sont diffusées en 4K HDR. C'est tout du HD ou du Full HD au maximum. Du coup, on se dit, bon, on va aller les voir sur YouTube, puisque YouTube diffuse des bandes annonces en 4K, il y a beaucoup de contenus 4K. Mais là encore, grosse déception, il y a un petit conflit entre Apple et Google. Je vous ai fait un article sur le sujet. Ce qui fait que YouTube n'est pas disponible en 4K. La meilleure résolution, c'est 1440p. Donc, on est largement en dessous de la résolution native. Donc, c'est vraiment, vraiment dommage pour moi. C'est un des plus gros défauts de cette Apple TV. Effectivement, qu'il n'y ait pas de compatibilité YouTube, ça paraît complètement fou aujourd'hui. Alors, il y a des applications de vidéos, mais ils n'ont pas du tout le même écosystème que YouTube. Du coup, là, vous vous dites, allons voir les jeux. Les éditeurs, ils ont peut-être bien bossé, ils ont fait des textures en 4K. Mais là encore, grosse déception. À part quelques petits jeux en 2D, les jeux en 3D, ils ne peuvent pas tourner en 4K. Il n'y a pas la puissance suffisante. Même sur les grosses consoles de salon, on a du mal à avoir tourné de la 4K dans les jeux correctement. Donc, ça, il ne faudra pas imaginer avoir ça, même à moyen terme. Alors, après, on se dit, tiens, j'ai un iPhone qui filme en 4K à 60 images par seconde. Le dernier iPhone 8, il a vraiment une super qualité vidéo. Je vais aller les regarder en Airplay. Et là, vous les diffusez en Airplay. Et encore une nouvelle déception, ça ne fonctionne en fait qu'en Full HD. Ça, moi, je trouve que c'est quand même un petit peu fort, puisqu'il y a le débit. Enfin, a priori, il y a quand même tout ce qu'il faut. Alors, ça va peut-être arriver avec une mise à jour. Mais moi, je m'attendais à ce que ça marche. Et finalement, les premiers contenus en 4K gratuits, facilement accessibles sur l'Apple TV. Voilà, on l'a derrière moi. Ce sont les fonds d'écran Apple. Alors, déjà que l'iTune Store est limité en temps normal. Moi, je trouve que l'offre en 4K HDR est vraiment minime. Il y a une quinzaine, une vingtaine de films maximum qui ne sont pas tous très récents en plus. Donc, voilà, on espère que ça va s'étoffer un petit peu. En tout cas, si vous voulez tester, il vous faut au moins une connexion à 25 Mbps. Donc, une très très bonne connexion ADSL ou alors une connexion fibre, si vous voulez vraiment aucune latence. Il faut aussi savoir que les fichiers ne sont pas stockés localement, mais ils sont uniquement streamés. C'est pour ça qu'il faut vraiment une très très bonne connexion. Mais forcément, voilà, la 4K, ça pèse des dizaines de gigas. Donc, vous auriez tout de suite plus de place sur votre Apple TV si c'était enregistré. Et puis, le dernier point, moi, que je trouve vraiment très très cool sur cette Apple TV, c'est qu'Apple a réussi à obtenir des studios hollywoodiens qui n'augmentent pas les prix. C'est-à-dire que la HD, la Full HD, la SD, la 4K, c'est le même prix. C'est moins de 5€ pour une location. Et puis, un petit peu plus cher, ça dépend si vous voulez acheter le film. Mais ça, c'est vraiment cool. C'est-à-dire que si vous avez des films, par exemple, que vous avez achetés en HD et qui sont disponibles en 4K, vous pouvez déjà les lire en 4K. Ils seront disponibles gratuitement. Donc, ça, c'est vraiment cool. Alors, une fois que vous avez vraiment toute la chaîne, vous avez un bel ampli, vous avez une télé OLED, vous avez l'Apple TV 4K, vraiment, l'image est fantastique. Enfin, le son est assez incroyable, même s'il n'y a pas encore le Dolby Atmos. Ils ont dit que ça allait arriver. Mais c'est vrai que, voilà, une fois qu'on est dans le moule Apple, il n'y a pas de problème d'artefact d'image, il n'y a pas de problème de couleur. Enfin, tout est vraiment de très très bonne qualité. En tout cas, moi, je trouve que c'est un très très beau message à toute l'industrie pour leur dire, voilà, la 4K, ça y est, on commence à voir les débits, on commence à voir du matériel se démocratiser. Vraiment, maintenant, il faut envoyer le paquet sur les contenus puisque la 4K, ça marchera que s'il y a vraiment beaucoup de contenus. Et là, voilà, c'est un message très très fort à toute l'industrie. Alors, si on retourne au niveau de l'écosystème de cette Apple TV, moi, je suis toujours un petit peu déçu puisque je trouve qu'il faut jongler avec énormément d'applications, en fait. Si vous voulez de la VOD, si vous voulez de la TNT, si vous voulez du replay, on passe son temps à changer d'app tout le temps et ça devient vraiment rébarbatif. C'est beaucoup plus compliqué que les box qu'on a en France qui sont relativement bien faites pour le replay, pour l'accès à la TNT. Là-dessus, on n'a toujours pas accès à la TNT. On ne peut pas enregistrer des programmes, on ne peut pas zapper simplement. Alors, Apple a commencé un petit peu à améliorer les choses avec une application TV qui, elle, va arriver sur l'Apple TV en France, mais ce n'est toujours pas le cas. Bref, moi, je trouve ça dommage qu'ils n'aient pas pris ça à bras-le-corps justement pour cette version 4K pour qu'on ait une vraie expérience de VOD et de télévision unifiée. Alors, on va terminer, évidemment, en parlant du prix puisque cette Apple TV 4K coûte quand même 200 euros. Alors, c'est la plus chère de toutes les box du marché. Moi, je trouve que c'est quand même un tarif assez élevé pour juste une petite box qui fait du streaming. Google, lui, vend son Chromecast 4K simplement une centaine d'euros et globalement, il fait pratiquement la même chose même si l'expérience utilisateur est quand même un petit peu différente. Et surtout, pour 200 euros, vous n'avez même pas de manette. Donc ça, c'est quasiment indispensable si vous voulez jouer. Je vous mettrai des petits liens vers des manettes assez cool dans les liens. Vous n'avez pas non plus, par exemple, la petite Dragon pour la télécommande. Et Apple ne vous livre même pas le câble HDMI. Alors, à 200 euros quand même, c'est un petit peu abusé. Alors, est-ce qu'il faut vraiment acheter cette Apple TV 4K ? Je dirais qu'aujourd'hui, ça manque encore beaucoup de contenu. Moi, j'étais un petit peu déçu quand même de l'offre 4K de manière générale. Effectivement, il vaut mieux passer par des services tiers. Il vaut mieux aller prendre son petit abonnement Netflix pour avoir vraiment des contenus de qualité. Mais sachant que Netflix, c'est déjà dispo sur toutes les télés connectées, comme YouTube, comme pas mal de services de VOD finalement. Du coup, quel est l'atout en fait de cette Apple TV ? C'est l'offre d'iTunes, c'est le streaming depuis ses appareils Apple. Mais en dehors de ça, si on a une très bonne box Internet aujourd'hui, si on n'a pas de télé 4K, il vaut peut-être mieux attendre encore quelques mois, peut-être même quelques années, le temps que ça se démocratise vraiment. Mais bon, voilà. Si vous avez acheté votre télé 4K, si vous avez tout le matériel à côté, c'est quand même une belle entrée en matière pour un coût qui reste relativement raisonnable. Voilà les amis, la vidéo est déjà terminée. Alors n'oubliez pas de nous mettre quel téléviseur vous avez acheté dans les réactions. N'oubliez pas de nous dire aussi comment vous utilisez l'Apple TV, s'il a remplacé vraiment votre box ou pas. Je pense qu'on a tous des usages quand même assez différents de ce type de produit. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas les petits likes. N'oubliez pas de vous abonner, on est presque 30 000. Donc c'est vraiment sympa d'avoir une belle communauté comme ça. Et puis nous, on se retrouve sur nos applications mobiles, sur le site pour l'actualité quotidienne autour d'Apple, des nouvelles technologies. Et bien sûr sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao !